Elle est forcément fondatrice parce que c'est le moment de vérité pour un Premier ministre qui vient s'exprimer, qui donne son style, qui montre aussi quels sont les éléments sur lesquels il entend s'appuyer et puis sa méthode de gouvernement. Donc c'est un ensemble qui colore ensuite sa politique et qui vient nous donner aussi une définition de ce qu'il est. Et donc c'est un moment important, attendu et un moment certainement difficile pour celui qui a prononcé ce discours. Oui, la couleur politique, le style, l'autorité, la personnalité. Il a assez de personnalité justement pour bien gérer ce discours important et un numéro d'équilibriste compliqué aussi ? Pas d'équilibriste, d'équilibre. D'équilibre entre des contradictions qui sont aussi celles de la société française elle-même. Et donc oui, il a légalité pour cela. C'est-à-dire pour ça qu'il a été choisi. Vous voulez dire la gauche gauche et le côté social libéral du gouvernement actuel ? Entre des demandes qui sont des demandes parfois contradictoires de la société elle-même, qui se traduisent effectivement par des contradictions qui peuvent naître dans le parti socialiste lui-même. Mais ce sont des contradictions qui existent aussi dans la société. Il y a des demandes qui sont des demandes parfois très contradictoires dans la société française. Et donc il faut les traiter. C'est compliqué. Ça suppose d'avoir non pas le sens de l'équilibrisme, mais être dans l'équilibre et de trouver les bonnes réponses à des questions difficiles et complexes. — Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. ... Sous-titrage FR ?